Depuis deux jours, la Seine est habituelle sur cette digue. Nous sommes à Saint-Genoux et ici d'immenses pâles planches de 250 mètres de longueur sont installées. Véritables voiles étanches, ces rideaux d'acier de seulement 1 cm d'épaisseur couperont tout écoulement hydraulique à l'intérieur de la digue préexistante. Un renforcement nécessaire et une technique de vibrofonçage haute fréquence qui ne met pas les habitations proches en péril. La durée de vie est censée dépasser facilement les 50 ans, on espère beaucoup plus. On a prévu dans la conception de ces pâles planches une épaisseur de toute façon suffisante pour qu'au fur et à mesure de la corrosion qui est inévitable pour ce genre de matériaux, on ait toujours une épaisseur résiduelle qui garantisse l'intégrité du rideau. Son but n'a pas de rôle de stabilité, il n'a pas de rôle de stabilité. C'est uniquement d'avoir une épaisseur non nulle pour couper les écoulements hydrauliques. Ce vaste programme de renforcement des digues lancé dans les années 70 en est à sa seconde phase, le plus gros du travail est effectué. En un siècle de temps, le fleuve s'est enfoncé de plus de 2 mètres. Il faut donc agir sur la reprise des fondations même des digues afin de s'adapter au fond actuel de la Loire. Les travaux qui ont été faits depuis une quarantaine d'années consistaient à renforcer les digues, à les mettre en état de résister au niveau des crues les plus importantes. Maintenant, il va falloir se poser la question du système pour les crues qui dépasseraient le niveau des digues, qui restent toujours possibles. Donc c'est l'enjeu d'études qu'on va lancer dans un prochain avenir. Avec un financement tripartite, Etat, Conseil Régional et Conseil Général, ces opérations se chiffrent à 9 600 000 euros. A terme, ces travaux devraient protéger environ 300 000 personnes vivant aux abords de la Loire, entre Nevers et Envers.